Ce stream qui commence bien Allo c'est bon ? On nous entend, let's go Bonsoir tout le monde à nouveau Moi je suis impatient, je suis explosif Ça va bien le chat ? Ça va être cool En vrai le format Living Legend il régale Ça fait plaisir de... C'est aussi pour ça qu'on stream d'ailleurs Qu'on a décidé de recaster un calling Parce que... On a pas fait de calling je crois On a jamais recaster un calling je crois Encore Alors moi perso j'ai marqué juste pour les worlds Et là ça va être mon deuxième recast officiel Avec la chaîne donc Je crois qu'on a fait deux pro tours Avec les worlds de cette année Mais c'est vrai que là recast un calling c'est cool Et puis Living Legend ça va être trop bien Pour ceux qui connaissent pas le jeu depuis trop longtemps Ils vont découvrir des petites dingueries Que les anciens connaissent Mais... Et ouais c'est le dernier de l'année Effectivement Posé devant le stream avec mon bol de soupe à Jojo Incroyable Je me suis préparé un petit bol de soupe en plus Coïncidence Je suis pas sûr Parce que là Oh là là Bon en tout cas Ouais ça Je pense que ça devrait commencer d'ici 10-15 minutes A ton avis qu'est-ce qu'on a envie de voir dans ce petit calling là ? Quels sont les trucs spicy qu'on attend Et qu'est-ce qu'un truc spicy qui pourrait nous surprendre ? Alors... Déjà pour les trucs spicy que moi j'attends Je sais que le Starvo Summersault Je l'ai jamais vu à l'action Je l'ai jamais joué Et j'aimerais vraiment le voir Parce que je pense que... Je pense que ça fait des dingues Déjà que le Starvo de base... En fait c'est ça que je trouve cool avec le Living Legend C'est que tu sais qu'il y a des héros qui étaient forts à leur époque Et qui sont forts dans le format Et il y a des nouvelles cartes qui sont ajoutées à chaque extension Et les gens qui bossent le Living Legend Ils build des decks avec ces nouvelles cartes qui sont fous Et genre Sommersuels typiquement Dans Starvo c'est juste une dinguerie Du coup j'ai hâte de voir ça J'ai hâte de voir ça Et puis surtout t'étais un gros joueur de Starvo à l'époque Dans l'époque où c'était légal C'était un peu ton héros de coeur Donc là le revoir ici D'un gros côté nostalgie pour toi je pense Ouais de fou J'avoue que franchement Si on jouait un calling en Living Legend Je pense que je le ramènerais Ou même un tournoi en Living Legend Je pense que je ramènerais Starvo Parce que c'est très très cool En fait je trouve que c'est pas du tout frustrant De te dire merde j'ai perdu Parce que j'ai pas révélé trois cartes Tu vois c'est un peu le... C'est le bingo C'est la star du show tu vois Pas révélé trois cartes ça arrive jamais ça Non ça arrive jamais Et toi qu'est-ce que t'attends du coup dans le format ? Un petit Shane là ? Un petit Shane ce serait Bangor Moi pareil j'étais fan à Shine à l'époque Je le joue toujours quand on fait des petits Un demand de Living Legends à l'occasion Mais j'ai envie d'en voir un parfait J'ai envie de voir des trucs explosifs Que ce soit Kutsid Avec les nouvelles cartes Rosetta Les cartes Rosetta il y a des dingueries aussi à porter Clairement Machination Dominion Sucontentation Il y a des trucs à faire avec les runchants Il y a des trucs à faire sans runchants On peut voir des builds très différents de Shane Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner Mais ouais surtout comme on le dit dans le chat Le héros qu'on a vu parfait Et qu'on attendait pas sur la deuxième semaine de Skirmish C'était Dromai C'est Dromai ouais Après est-ce qu'on a vraiment envie de l'avoir ? Je sais pas Si vous voulez c'est comme Enigma Mais pire quoi Ouais voilà En vrai si on la revoit pas C'est pas trop trop grave quoi C'est sûr qu'on va la revoir C'est sûr qu'on va la revoir Déjà il y a Mara Faris qui est dessus Elle m'a annoncé sur les réseaux Elle a posté sa liste 73 rouge Qui est surpris ? Ça annonce la couleur en vrai Bah rouge Rouge du coup Ouais Alors Dromai ça va être bien Du coup pour ceux qui connaissent pas C'est un peu une illusion Sauf que au lieu d'invoquer des wards Elle invoquera des dragons Ces dragons ils ont pas wards Mais par contre ils ont des points de vie Donc faut les attaquer directement Pour les détruire Et ils ont fantasme Donc quand ils attaquent Ils peuvent aussi être popés Mais ces attaques normales Elles ont pas fantasme Donc ça fait une dynamique très différente Ça va être vraiment cool à suivre Ouais C'est sûr qu'on va en voir Les rageux diluent Bah un peu hein Franchement On va pas se renchaîner Pour enchaîner sur les rageux Zen Zen Bah zen En fait c'est là où je trouve Le format Les Légendes Un peu ses limites C'est que t'as des héros Au contraire Qui Bah qui avait déjà un build Quasi craqué Et Que tu vas retrouver quoi Et qui va juste être modifié Avec 2-3 cartes Notamment souvent des équipements Ouais Bah là tu vois Genre il y a Le combo Nimblisme Billittle Euh pas Nimblisme pardon Mince Billittle et Minnowism Et Minnowism Merci Le combo Billittle Minnowism Qui est globalement Dans tous les decks agro Parce que c'est turbo broken C'est trop Alors la contrainte C'est que t'es obligé De mélanger ton deck Ah zut Ah non Trop chiant Ah non zen Il a vraiment pas envie De faire ça en plus Il veut plus de stack Ah ouais Ah non Ah non vraiment pas Terrible Non mais du coup Ouais c'est Du coup tu vois Il y a des decks Tu rajoutes 2-3 cartes Et il y a de turbo cassés Bah comme le disait Vaniza dans le chat Tu prends Viserio TK Ouais Genre Ouais ouais Parce que l'état C'est quand même Un équipement de fou Oh là là Skeleta on l'a connu En légal Dans tous les formats Ça a fini par être banni Même pendant que Viserio Il était encore légal D'ailleurs il en est toujours Mais il a vachement changé Depuis cette époque là Et l'époque de Viserio TK Skeleta c'était une agri Skeleta Pour chaque runchante Que vous avez Quand vous le cassez Votre prochaine attaque Et non attaque Est réduit de X son coup X étant le nombre de runchante Enfin genre T'as 16 runchante Ça réduit de 16 le coup Fait une sonata arcane X Pour 16 Enfin pour X égale 8 Donc c'est 8 et 8 Sans payer C'est Bonjour Allo Qu'est-ce que Et ce qui est le plus drôle Dans tout ça L'équipement n'est même pas légendaire C'est une simple M C'est une simple M Voilà Et je crois que De mémoire Ça bloquait très bien aussi Temper 2 Oui oui C'est Temper 2 C'est n'importe quoi Ah oui non Tu peux bloquer à 2 Puis Faire une sonata arcane X Qui va envoyer 8 dégâts d'arcane Et qui va Révéler 8 cartes Qui va potentiellement Permettre de ramener Les 4 cartes 4 attaques en main Enfin c'est Quand on voit ce que Vissabria doit faire en CC A l'heure actuelle Enlever une légende Avec ça en plus C'était en mode cervelle Je veux en voir Je veux en voir exploser tout le monde Faire des dingues grilles Je veux en voir au moins Ouais Et l'attaque d'après aussi Oui bien sûr Bien sûr L'attaque d'après Qui est aussi réduite Non mais c'est Ça va être trop bien Franchement C'est vraiment pour ça Qu'on les restribe Ce tournoi Et vous le partagez Notamment Les anciens joueurs Pour la nostalgie Et pour se rappeler Les trucs débiles Qui sont possibles Dans le jeu Et pour les nouveaux joueurs Pour que vous voyez Et à côté de quoi Vous êtes passé Et tous ceux qui se playent Là sur les méta Ou sur tel héro Il est broken Attendez de voir Attendez de voir Certains plays Qui vont être fait Il y a des cartes Qui sont vraiment pétées Et moi personnellement Ce que j'ai envie de voir C'est des nouvelles dingueries Des trucs qui n'existaient pas À l'époque Qui existent maintenant Parce qu'il y a des cartes Qui ont été rajoutées Depuis que les héros N'ont jamais pu jouer Franchement Il y a des Enfin Le jeu évolue Même le League of Legends Évolue avec chaque extension C'est pas que les héros Qui partent avec les héros C'est pour ça que j'aimais bien L'exemple de Zen C'est parce qu'on voit des héros Qui sont légal en CC Qui sont sortis récemment Qui peuvent perfait Dans ce format aussi On a vu Verdance Kraken récemment Oui La Verdance Kraken On le reverra plus Non Heureusement Parce que C'était quand même quelque chose Bonjour Je pioche 30 Mais pareil Comme dit Josh Lew Tu vois Caillot Berzer Que tu aurais envie de voir ça Genre Oui Il y a mille trucs C'est des trucs Que tu vois pas Et tu te dis Vas-y J'ai juste envie de voir Un caillot En train d'enchaîner En train de vider son deck Et juste d'envoyer des attaques à 6 A son adversaire Sans discontinuer Alors mais pitié Donnez-moi Un tournoi Living Legend Par semaine Parce que Je n'en aurai pas assez ce week-end On va en vouloir plus Ca va être Deux jours Ca va pas être suffisant Le format est trop intéressant Enfin Stuby Hammer Mais oui Il y a trop En fait j'espère J'espère que sur les premières rondes Celle avec lesquelles On va commencer du coup J'espère qu'on va voir des trucs Justement tu as des héros Dont on se demande Qu'est-ce qu'ils font là Tu vois Et pourquoi ils sont là Qu'est-ce que les gens ont trouvé A faire avec ces héros C'est vraiment ce que j'ai envie de voir Et puis après Bah forcément Le jour 2 Il y aura des trucs Un peu moins Enfin Des trucs toujours Avec beaucoup d'épices Mais on saura pourquoi Ces decks sont là Ouais Ouais Non clairement Il va y avoir des petits trucs Alors Moi j'espère qu'on aura l'occasion Même si ce sera plus pour rire De voir un petit Ocelio Living Legend Parce que le Ocelio Avec les bouquins Avec le channel Avec Heart of War Je l'ai testé Ca ne peut pas gagner un calling Donc on le verra pas le jour 2 Je pense Mais ce qu'il faut aïrol Mais les games où tu aïrol C'est une Dinguerie Tu commences ton tour Tu fais Top qui pioche 2 Go again Heart of War Qui pioche 2 Go again Je joue un autre Qui pioche 2 Ok j'ai 8 cartes Et maintenant Je craque les bots God in the flash 15 fois Ca part Et ça part Ah c'est trop facile A aligner en plus Mais c'est Enfin je veux dire Quand ça s'aligne Ca s'aligne trop trop bien Comparé au CC Et c'est un héros Qui a beaucoup de mal Et qui me tient beaucoup Au coeur personnellement Mais c'est un héros Qui a beaucoup de mal A perfet en CC Alors que le deck est Bon en vrai Ouais Le deck est bon C'est juste qu'il manque Il manque de quelques De quelques cartes Pour Tu sens qu'il manque De quelques cartes Pour devenir extrêmement bon Mais Et il est dur à jouer aussi Ca aide pas Oui 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 Non mais On peut voir un peu De trucs spicy Des trucs un peu De tout et de rien Et je pense que le week-end Il va être surprenant Dans tous les cas Oui Irah Irah fatigue Ça a sa place Dans le Living Legends Ça a pas besoin De rajouter des dingueries On a testé Ça peut tenir tête A pas mal de decks Je sais pas Le problème d'Irah fatigue Je pense que ça se fait Vraiment turbo exploser Par les ultra Bah typiquement Tu as Viserio TK Même les Starve Les Starve Somersault Qui t'envoient à chaque fois Des 10 Dominate Et 4 C'est Je pense au bout d'un moment Ça prend cher Pas grave On pourra quand même C'est possible Qu'elle en croise pas tant que ça Et tout En fait c'est un format Qui est encore plus varié Que le CC En termes de Héros jouables On t'aime de poules de cartes Et tout Du coup Quand tu fais un tournoi Comme un colline Tu peux avoir beaucoup de chance Et juste ne pas croiser ceux-là Parce que Ils sont pas si représentés Que ça au final Le Meta Breakdown Va être ultra intéressant A suivre Savoir qui a ramené quoi Mais il y a beaucoup de gens Qui vont venir ici Pour jouer leur héros de coeur Ouais Sauf les tryharders Et il y en a beaucoup aux USA C'est vrai C'est vrai Quand tu vois tous ceux Qui se sont déplacés Moi je traînais un peu Sur Blue Sky Là récemment Et punas Tu vois Tous les gens là Qui disaient C'est bon je suis à Chicago C'est que des gros noms Tu dis bon Eux ils sont pas là Pour trier les champignons Oui mais imagine Tu viens pour gagner Mais en plus C'est avec le héros Que tu jouais il y a deux ans Quand t'étais déjà Compétiteur de fou Et là t'es en mode Vas-y Je m'appelle Marafaris Je pourrais jouer Dromai Tu vois Bah oui Bah non mais c'est clair Elle a été connue pour ce héros J'aimerais bien avoir Enfin je sais pas si Pintor Il y est je crois pas Mais tu vois Typiquement j'aurais bien vu Pintor sur Shane Pour le revoir jouer là Faut pas oublier Que le premier proto A été gagné par Pablo Pintor Sur Shane Et que c'était vraiment Une masterclass Ah oui c'était historique ça Ah c'est un monstre Pablo Pintor Franchement Et ouais Ouais ça va être cool Ça va être cool Je sais pas Je sais pas quand est-ce que ça commence Ils avaient dit 18h Alors je sais pas Oh ça va pas tarder Ça va pas tarder Alors peut-être qu'ils ont une petite intro De leur côté aussi Ouais Et puis les spoils Je sais pas si c'est directement Tout de suite Je pense que ce sera plutôt Avant le début du jour 2 Ou avant le top 8 du jour 2 Comme ils avaient déjà fait La dernière fois pour Pour Pas MST Pour Rosetta Ouais Ils avaient fait ça Justement le top 8 On verra Sachant que Pour ceux qui n'ont pas l'info On aura deux spoilers The Unted Pendant ce calling Et du coup Et du coup Oui Ça peut tomber N'importe quel moment Pour l'instant Ils ont l'air d'être partis Pour faire une carte par jour Donc j'espère qu'on en aurait une Aujourd'hui Ce serait pas mal Comme dynamique On va prendre On en avait deux hier Oui c'est vrai C'est vrai qu'on a eu des gardiens Les deux cartes gardiens Alors là Bon on va pas en parler maintenant C'est peut-être pas le sujet Là tout de suite maintenant Mais moi j'ai juste envie de voir du chaos On verra pas d'arrêt Ce week-end là je pense Pas dans le Living Legends Non Vu que ça va être Spoil C'est quand ? C'est mardi du coup Que ça commence ? Mardi 17 ? Ah oui Non mais moi je parlais en tant que deck joué En Living Legends Ah oui ? Ah oui non Arachny ce sera plutôt pour Appresiante Ouais ouais Arachny on le verra pas en ligne Ou si t'es qu'il y a un mec Qui va le ramener tu vois Genre l'ouvreur d'Arachny de Chicago Ce serait une dinguerie Une dinguerie Je crois qu'il manque un spoil D'un streamer brésilien Avant ceux du De LSS du calling Ok Bah trop bien Ok 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 Et bah ouais A faire assurer Du coup un spoil Un spoil de ce streamer Aujourd'hui Et puis dans deux heures OMG Dans deux heures Revenez dans deux heures Ce sera dans deux heures Après les deux heures Ou avant On sait pas en fait Mais ouais Ça viendra bien Oh là là En tout cas j'espère que vous êtes prêts Bienvenue à tous ceux Qui nous rejoignent En cours de route Vous allez passer un excellent moment Que vous soyez nouveau Ou ancien joueur Ça va être trop bien Vous allez découvrir Vous allez découvrir Avec nous des dingueries Ça va juste être Ça vous faisait de la folie C'est ce qu'on a vu De plus puissant Dans Flesh and Blood A l'époque C'est du nouveau De nouveaux trucs plus puissants Même si Le format est relativement équilibré Il n'y a pas des banlists Mais il y a des cartes Qui sont restreintes En un seul exemplaire Oui c'est vrai que ça On peut en parler Effectivement dans le Living Legend Donc vous avez le droit De ramener n'importe quel héros Il n'y a pas de Pas de cartes bannies Donc vous pouvez vraiment Jouer toutes les cartes En revanche Pour quand même Bah forcément Équilibrer tout ça Parce que sinon On serait craqué Ils restreignent certaines cartes Qui du coup Ne sont jouables Qu'en une fois Notamment il y a beaucoup de cartes Chez Starvo Chez Zen Aussi Et si Je crois du coup La seule carte bannie C'est le Kraken Le Kraken de Verdance Qui a été banni Parce qu'elle permettait De piocher 31 cartes En un tour Bah le problème C'est que Si ça avait été une carte du deck Je pense qu'il nous restera Un exemplaire S'ils avaient pu Mais les équipements T'as pas le choix Les équipements C'est tout ou rien C'est toute la carte Qui s'en va Ou toute la carte qui reste Et donc là Ouais voilà Kraken ils ont dit Non c'est bon On vous la laissait Mais on savait que Ça allait être une dinguerie On oublie Mais ouais Du coup On a pas mal de cartes clés Dans Starvo Qui ont été limités En un exemplaire Récemment il lui a en redonné Pour lui remonter son power level On a les Les Bonds of Ancestry de Zen On a 2-3 cartes Par-ci par-là Les Warmongers aussi Qui sont limités En un seul exemplaire Bah apparemment Ils sont bannis Enfin de ce que je comprends De ce que nous disent Non non C'est en fois C'est en fois Ah ou alors Il y a eu des changements Tout récent Donc je suis pas au courant C'est en fois Ouais bah j'avoue que Limited Ah oui 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 Non mais oui Il y a plein de cartes Qui sont limitées Il y a Bah c'est Qui a été limité Oui Starstruck a été délimité Par-ci Hokenhold est toujours limité Il y a Hypothermia aussi Qui avait été limité Je sais plus s'il y a Toujours pas En fait Warmonger et Hypothermia Typiquement c'est le même Genre de cartes Qui peuvent vraiment Tuer un tour De l'adversaire Genre trop facilement Quand tu bloques avec 3 cartes Tu poses Hypothermia Ou Warmonger Et là bah Le Shane en face Ou Bah surtout Shane en vrai Et Viscera Genre Ytreguerie Ils font Ah bah Bah j'arrête de jouer En fait c'est un peu le problème Des formats éternels C'est à dire que Plus tu rajoutes des options Pour le format construit Le format courant Qui est joué avec une bad list Des héros qui sont partis Et tout Et plus tu donnes aussi Des options dans ces formats éternels Là Ce qui fait que Là ils nous ont donné Warmonger pour gérer Certaines situations Dans le CC Et bah du coup C'est aussi disponible dans l'LL Ils avaient donné Hypothermia A l'époque Qui était plus jouée J'ai plus à la sortie de Jarl Parce qu'il n'y avait pas de Ice Mais c'était encore dans l'LL Et du coup Il y avait toutes ces cartes Qui s'accumulaient dans l'LL Qui étaient jouées simultanément Par les mêmes decks Et là ça faisait beaucoup trop En fait le but du L Ça reste pour eux De faire un format Où les gens peuvent faire Des trucs dégénérés Tout le monde a le droit De faire des trucs dégénérés Il faut pas trop les contrôler Il faut pas trop les ralentir Si tu mets 3 Warmonger 3 Hypothermia 3 machin 3 ci 3 ça Bah tu bloques Et le seul truc Qui devient viable A ce stade là C'est le contrôle fatigue Pousser à l'extrême Et c'est pas le but du format Là on veut un format explosif On veut un truc qui Voilà Qui bastonne Avec des gros chiffres Et bah c'est ce qu'on nous a Premi pour celui-là On veut exploser les maths du jeu Ouais c'est ça En fait Islander On a pas le droit de s'amuser Et oui Mais tant pis Aujourd'hui Islander Ils nous ont assez Emmerdés pendant un an Là Mais reviendra C'est tchao Non moi je trust Ils reviendront Peut-être dans deux ans Peut-être dans un an Mais ils reviendront Non mais de toute façon Tous les héros sont amenés A revenir Étant donné qu'il y a des spécialisations Et tout ONG Shade Barzou Bien sûr Bien sûr Il a déjà été annoncé Mais ouais Comment ça ? Mais ils avaient annoncé Le retour de Shane Lorsque Dusty Down est sorti Ils ont dit On refera Shane et Prism Et du coup La nouvelle Prism Est sortie dans Dusty Down Mais du coup On peut attendre Shane Pour plus tard J'ai une petite question Greg Qui a rien à voir Enfin si Qui a quelque chose à voir A ton avis Parmi les six derniers héros Six derniers héros Qui sont sortis Donc entre Yarlira Et les quatre héros de Rosetta Qui va le plus parfait ce week-end Wow Living Legend Alors Déjà Ira est un bon candidat Pour moi Même si c'est pas forcément Le meilleur Verdance Je crois plus Sans son bâton Ça me paraît improbable Aussi lieu J'ai envie de le voir Yroll Mais pour moi C'est trop aléatoire Pour pouvoir faire Port parfait Ouf Le chat Hésitez pas A donner vos avis C'est pas mal Ouais Moi je pense Aurora C'est solide Surtout avec les balles lightning C'est une bonne carte Balles lightning Bria Alors t'as pas compris La question Shimon Ah Greg tu as freeze Au revoir Greg Un soldat déjà tombé au combat Mais ouais Aurora moi je pense aussi le chat Aurora si vous connaissez pas la carte balles lightning C'est une carte qui sortit dans Tales of Araya Et je vous invite à aller la retrouver Je suis tout seul Oh non Tout a disparu Même moi J'espère que vous allez bien Ah On a perdu On a tout perdu C'est finito C'est finito En vrai heureusement que ça arrive maintenant Que pendant le stream Je pense qu'il a eu un petit problème de connexion Mais ouais Aurora en vrai moi je trouve C'est un super deck En fait les cartes lightning Qui vont avec Vont super bien Et Et En fait Comme me disait Greg Juste avant qu'il coupe C'est que Ocelio je trouve Il est trop instable Pour réussir à faire des trucs Contre des decks Qui sont beaucoup plus forts Qui vont réussir à être Avoir beaucoup plus de stabilité Verdance dans son bâton Ouais je pense C'est pas vrai C'est pas ouf Florian Florian n'a pas trop d'intérêt Je trouve dans le format Ira effectivement Ça pourrait être un bon Prétendant Mais franchement Je vois mal Je vois mal Ira Tenir contre Contre des Starvaux Contre un Viscerio TK Franchement Enfin je la vois mal faire des trucs Après ça pourrait être une bonne surprise Mais je la vois mal faire des trucs Et Ouais non Pas Flo-Flo TK Typiquement Non en vrai tu vois Je sais même pas Quel Enfin si tu veux Jouer Florian En 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 Limit Legend Je vois même pas Quel 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 type de deck Tu vois Du coup Flo-Flo TK Là Non Et ouais Jarl Bah Jarl Je vois pas trop l'intérêt Ah Let's go C'est parti On y va On commence sans Greg Zen contre L'ami Starvaux Ça ça me régale Et On voit déjà que Starvaux Il a la nouvelle Truc un peu intéressant On voit que Starvaux Il a Le nouveau torse de Jarl Et qui joue Un package décompose Et on parlait justement De Somersault Somersault est là Et c'est trop cool Je veux comprendre Les équipements Ouais les équipements Alors pour ceux Qui connaissent pas trop On va On va faire une passe dessus Donc au niveau du zen Si vous connaissez zen Globalement c'est Relativement classique Mis à part les bras Alors les bras C'est les stubby amorous C'est des bras Qui ont un battle round Je crois Et qui Vous pouvez les casser Je sais plus Si ça coûte un ou pas Mais je crois que ça ne coûte rien Vous pouvez les casser Pendant votre tour Et toutes vos attaques Qui ont deux d'attaques De base Au moins Ont plus un Donc ça permet Vous connaissez zen Ça attaque avec plein de tigrous Il y a beaucoup d'attaques Chez zen Qui remplissent cette condition Du coup ça permet vraiment D'augmenter la puissance De vos cartes Et de faire De faire des énormes tours Donc ça c'est pour zen Et du côté De 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 l'ami starvo Alors c'est bravo starvo Star of the show Mais tout le monde l'appelle starvo Alors on voit la main du starvo Starvo Ceux qui ne connaissent pas Sa capacité Au début de votre tour Vous pouvez révéler une ice Une earth Et une lightning Si vous le faites Votre prochaine attaque Qui coûte 3 ou plus A dominate Plus 2 Et go again C'est surpuissant Mais il faut pouvoir Révéler les 3 éléments Là On a vu qu'il avait Que des ice Et des earths en main Du coup Il n'a pas la capacité De starvo active Et en plus Il n'a pas vraiment De carte Qui est assez forte Au niveau De la puissance On voit qu'il a un Fruits Rouge Alors très intéressant De voir fruit rouge Dans le deck Je suppose que c'est pour Avancer le décompose Et en même temps Ça permet potentiellement De gagner des points de vie Et donc il a le torse Le torse Le nouveau torse de Jarl Et donc il va jouer Ce fruit Voilà Il va attaquer pour 7 Je pense qu'il a ratatoué Son chapeau Et le nouveau torse de Jarl Je crois que ce qu'il fait C'est lorsqu'il défend Avec une Aura Il crée un 6 mixage Alors attendez Je vais aller vérifier ça Le nouveau torse de Jarl Que fait-il ? Que fait-il ? Aussi besoin de se renseigner Un peu sur les Sur les cartes Là on voit que le Zen Il va bloquer avec les chaussures Pour récupérer un tigre Il va prendre 6 dans la tête Le Zen Globalement il sait que Si Starvo Ne trouve pas de disruption En face La partie peut être Relativement simple En revanche Si Starvo Il commence à trouver sa disruption Ça va être compliqué pour le Zen Donc le Zen en soi Plus vite il agresse l'adversaire Mieux il est censé être dans la partie Et effectivement Il a plutôt une bonne main Le Zen Je ne sais pas ce qu'il a en arsenal Mais là on voit Art of War Il a ça bleu Il va pouvoir faire un Plutôt gros tour Alors J'arrive pour vous donner Le Torse de Jarl C'est Tectonic Crust Donc c'est 2 Temper Donc il va pouvoir en bloquer A 2 puis A 1 Et effectivement Quand vous vous défendez Avec une Earth Card Et le Torse Vous pouvez créer Un Seismic Surge Il n'a pas l'air terrible Le Starvo Il va prendre 45 Eh il y a moyen Mais après Ray & Rich Je crois que je l'ai déjà vu Plusieurs fois Je ne sais pas ce qu'il a Arsenal Il a peut-être Arsenal du coup Ouais il y a les Stubby Hammers Qui sont déjà craqués Ok donc le Zen part Le Zen il sait que Là s'il Il n'a pas le temps Il y a un petit Billy Tull Qui arrive Il va pouvoir Révéler une carte Qui coûte un au moins Et du coup aller chercher Un Minoism Non Une carte pardon Qui a une attaque de base De 3 ou moins Excusez-moi Et on a Greg Qui est de retour Je suis désolé Pour ce petit incident technique Je crois que ça a commencé Il y a déjà 34 39 Qu'est-ce que c'est que ça J'ai tout loupé Il y a eu juste un coup de fruits De la part du Starvo Qui a été bloqué Avec les chaussures Pour récupérer le petit tigrou Et là on est sur un tour Art of War Stubby Hammer Stubby Hammer Ok bah ça n'a pas traîné Non C'est exactement ce qu'on voulait voir Parce que je disais En gros Le Zen n'a pas trop le choix S'il veut Pas trop Se faire Défoncer Par la disrupt Du Starvo Il n'a pas trop le choix Que d'essayer de Mettre très rapidement Bas en PV Et mine de rien là Quasi toutes les attaques Du Zen Vont avoir plus d'eux Ça va être bien Ça va être bien On a vu On a vu un RS Face En plus dans la main Donc il va potentiellement Pouvoir finir avec un RS Face A 7 Ce qui est énorme RS Face On rappelle Ça va Juste détruire La capacité de Starvo Ah bah oui Tu peux pas fuse Quand tu perds les éléments Pour la voix Ouais Tu peux pas fuse Et toutes les cartes Que tu révèles N'ont pas d'éléments Donc Ok Bon pour l'instant Côté Ouais côté Zen On a fait une petite attaque à 5 On continue avec une petite attaque à 5 Et on a encore 4 ou 5 cartes en main Là j'ai l'impression Exactement Exactement Parce qu'en plus Il allait chercher un Minnowism Alors je sais pas S'il l'a Il l'a révélé Mais j'ai pas fait attention A la couleur du Minnowism Je crois qu'il avait pioché Sur son Art of War Deux cartes Une carte rouge Une carte bleue Donc peut-être qu'il est plutôt Allé chercher un Minnowism rouge Pour augmenter l'attaque Et on sent que le Zen est préparé C'est à dire qu'il joue Balance of Justice Dès qu'il y a eu un Art of War Il a pioché sa carte Pour pouvoir se défendre Il a toujours 4 cartes en main Ouais Et on voit qu'il a Les 3 éléments Ouais mais est-ce que tu ne veux pas Défensif sur ce tour-ci Parce qu'il n'y a qu'un seul tour Ou tu as les Stubby Bah alors ça c'est pas mal Parce que tu vois Il a Arsenal Le Pulse of Isleloft Et du coup Toutes ses cartes Earth et Ice Vont avoir plus un en défense Donc sur un tour comme ça C'est plutôt cool Un autre Bill Little Oh là là Et on révèle Un Coaching Tiger Pour aller chercher Un autre Minnowism Et c'est pas mal Quand on vous parlait Du combo Bill Little Minnowism Le chat On ne vous mentait pas C'est un combo très fort Et du coup Avec le Art of War Stubby Le Minnowism est bleu Ouais celui-là est bleu Ok Il a besoin de Peach Ah oui il y avait Peach et l'autre aussi En bleu Coup de Kakara Ah oui du coup C'était un bleu Qu'il était allé chercher Donc il a besoin de Peach En fait c'est là que La combo est très très forte Bill Little Minnowism C'est que Vous pouvez soit aller chercher Le Minnowism rouge Si vous avez besoin D'envoyer encore plus de patates Que ce que vous N'allez déjà envoyer Soit vous pouvez aller chercher Un Minnowism bleu Qui va vous servir Pour pitcher Et pour encore plus Enfin vous permettre De jouer encore mieux Votre main Et c'est pour ça Que la combo est très forte C'est qu'elle est Très polyvalente Dans les décas gros C'était vraiment Un combo qui pouvait Vous débloquer Énormément de mains Ouais Après si je ne m'abuse pas trop Je pense pas que Les Zen jouent la rouge Je pense que juste La bleu pour du pitch Ça leur va déjà très très bien Bah ouais tu penses Ah ouais Il me semble De ce que j'avais pu Entrapercevoir Peut-être qu'il me donnera tort Et peut-être que dans sa liste A lui il joue des rouges Mais je crois qu'en général C'est pas si courant ça Alors là Il va sûrement Ok Coup de cacara J'ai vu qu'il avait Un Tiger Swipe Il doit lui rester Un Tiger en main Oui Tiger Swipe Déjà on voit C'est la cinquième attaque Il lui restait encore Trois attaques en main Tout va bien Pour l'instant Il a proposé 5-5-3 Le coaching Je n'ai pas vu A combien il était Il était à 2 Ouais non Il était à 2 Déjà on était sur un 15 Puis qu'il y a Kara 17 On remet 3 de plus On est à 20 dégâts proposés Encore deux cartes en main Ouais Et les deux cartes Du coup C'est Tiger Swipe Et R.S.Face Il l'arsena l'R.S.Face Du coup Non C'est Minnowism Ah non R.S.Face Pardon Je n'ai pas vu Il l'a banni Ah sur le Heart of War Il l'a banni sur Heart of War Ok My bad Excusez-moi le chat Oui bah là La meilleure disrupt C'est proposer des dégâts à Starvo Il ne gardera pas 3 cartes en main Il l'a bien compris Le R.S.Face Ony Il n'était pas si Pas si intéressant que ça ici Ouais Il a combien ce petit coaching là Ah oui non C'est le Tiger Swipe après Non c'est le Tiger Swipe La chaîne La chaîne est de combat Et si longue A partir du moment où tu mets des cartes Sur le cimetière Dans pas longtemps Ça va sortir du champ de la caméra Ouais Alors là le chat Essayez de compter Vous allez voir Ça décolle Alors on nous demande Si le Starboy est parti Sur un plan de jeu fatigue Je pense que sur un tour On te présente Art of War Stubby C'est rentable T'as pas le choix Tu fais plus de value A bloquer tout ça Je pense que de base Il est pas plan de jeu fatigue Mais je pense que t'as pas le choix En fait il est pas plan de jeu fatigue Puisqu'il joue des Hearths Qui bloquent 2 Je pense qu'il jouerait pas Ces Hearths là S'il était sur un plan de jeu fatigue Par contre j'ai l'impression Qu'il est en mode casino C'est à dire que j'ai vu pour l'instant Aucune carte gardien Uniquement gardien Et j'ai l'impression du coup Qu'il n'a que des Hearths Des Lightning Et des Ice dans son deck Et puis à ma foi On peut le voir avec la prochaine main Bah oui il veut Fuse Et c'est vrai qu'en vrai Il y a des bonnes Hearths Maintenant Il y a les Tu peux jouer des Plohunders Tu peux jouer des Dungry comme ça Qui Tu vois il n'a aucune carte gardien Dans sa main Waouh C'est vraiment le casino originel Élément Je pense qu'il joue vraiment Full carte élémentale C'est fou C'est fou quand tu connais La puissance de certaines cartes gardien Comme Starstruck Typiquement dans le matchup C'est trop fort Il y a un truc que je remarque aussi Sur le gros tour d'avant C'est que le stalagmite N'a pas été utilisé On n'a pas voulu de donner De frostbite en plein milieu De la chaîne de combat Pour essayer de ralentir L'adversaire et tout On a vu qu'avec ses Minoism Il piochait suffisamment de bleu Enfin avec ses CP C'est qu'il avait Il savait qu'il avait pioché Minoism bleu Donc que niveau pitch Il était bien Et là on est sur un tour Un peu plus Classico-classique On joue une bleue Pour donner plus un Suivise une attaque à 3 Go again Donc il passe à 4 Mais on peut transcendre Si on a besoin là-dessus Puisqu'on a joué la bleue Juste avant Ouais Et il a effectivement son transcend Et il a Il a un RS face Et c'est là qu'on voit La puissance du Somerset Mais si bien Le Somerset a défendu à 4 Voilà C'est un instant Qui défend à 4 C'est bien C'est super bien Et bonjour à tous ceux Qui arrivent dans le chat Bonjour à tous Salut à tous Bienvenue pour ce week-end De dinguerie Vous pouvez voir On est tour 2 Il est à jour leur compteur ? Non il n'est pas à jour Parce qu'on est au tour 5 C'est le C'est le troisième tour Du zen Ok ça me rassure Et oui effectivement Un petit Erice face Qui est là pour Pour empêcher Monsieur Starvo De rentabiliser Son tour De toute façon Je crois qu'il n'y avait pas de fuse Il n'y avait pas de fuse Là il va venir bloquer à 6 Et on a vu Il garde le Winter's Bite en main Alors soit pour envoyer une attaque Parce que c'est son pitch Soit juste pour faire perdre Une carte de la main de l'adversaire Ce qui est très très bien Contre les matchs C'est pas gros Alors D'ailleurs je note aussi Qu'il joue ces gants là Ces nouveaux gants de Yard Tu penses qu'il y a des mangles Dans le deck ? Ou c'était vraiment juste Pour bloquer 2 et 1 ? Parce qu'il y a d'autres options Pour bloquer 2 et 1 Oui C'est pour ça que tu vois Ils jouent Décompose Ah Les gants sont Ice Oui les gants sont Ice Et ils sont Earth Ah tu peux décomposer les gants Oui Ok C'est stylé comme tête Ok je ne l'avais pas Les gants sont Earth Ça permet vraiment Le décompose Plus facile Ah oui Quitte à pousser le côté Elemental à fond Effectivement on va voir Des Failing of the Crown Et des Plunder Dans pas si longtemps que ça Je pense Il y a moyen Mais du coup je ne vois pas A quoi sert La capacité de Starbo Parce qu'en vrai Enfin tu vois C'est toujours moins impactant D'envoyer un Failing of the Crown A 10 Dominique Go Again Sachant qu'il t'envoie Une carte de ta propre main Sous le deck Ouais effectivement Mais c'est beaucoup plus intéressant Déjà pour un Plunder Oui Oui ça on est d'accord Plunder Plunder La carte est bien Dans le deck Ça fait office de Crown of Seed Sans la prévention de 1 Ouais Bon dans tous les cas Cette attaque à 8 Voilà Elle est passée Sans trop de Enfin Il n'y a pas eu Beaucoup de cérémonie Du coup c'est au tour de Zen D'essayer de garder la tempo Même s'il a pris un peu De retard sur les points de vie Et regarde ce qu'on voit dans la main Et le Failing est là Le Failing Et on voit Lightning Lightning et Earth Donc ça manque de Ice Donc ça manque de Ice tout ça Ça manque de Ice Effectivement Il avait un peu Premier Transcendre du Zen Si je dis pas de bêtises Ouais Premier Transcendre Il l'avait dans la main Au tour d'avant Et il a une main Bon Relativement moyenne en vrai Pour le Zen Mais bon Avec le Qi Qu'il va récupérer en main Ça peut être Ça peut faire un très très bon tour Oui J'ai hâte de voir Comment il va aligner tout ça Ce qu'il va aller chercher Avec la capacité de Zen Mais bon Clairement On doit s'attendre encore A une bonne chaîne de combat Comme il les aime bien J'avoue que Je sais pas ce qu'il va aller chercher Peut-être juste un finisher Genre un Molinky Ou quelque chose comme ça Il décide de mettre Le Biting Breeze bleu C'était un autre Biting Breeze bleu Je crois qu'il avait en un Ah non C'était un autre enceinte Qui l'avait pioché Pardon Alors que Trip the Lightning A été utilisé pour prévenir d'eux Je m'attendais pas à voir ce play En Living Agence Autant en En limité C'est un truc qu'on voit très très souvent Autant là C'était pas quelque chose Que j'avais dans ma Dans mon bingo Tu vois C'est vrai que Contre les petits pings De 1 Du Zen Ça peut fermer des breakpoints Pourquoi pas J'ai envie de dire Ouais c'est value Après la carte Bloc 2 de base C'est à dire que Si tu ne l'utilises pas Pour cet effet là Elle est pas si rentable que ça Mais en l'occurrence Là ça va bien Salut Il n'y a pas de problème Et on continue Un go again Trois go again Que là c'est du Zen wide Classico classique C'est bloqué Alors je sais pas si tu as eu l'occasion De le mentionner Mais j'aime beaucoup Le chapeau de Ryan C'est ce qu'on disait Il doit y avoir un rat En dessous Qui lui dit Comment jouer Et je l'ai J'ai vu le film Bon là le rat lui fait faire Un peu n'importe quoi Et tout Les mains dans le dos On sait pas trop ce qu'il fait Mais je pense que Tant qu'il n'arrive pas A faire son casino Il est en mode Vas-y On attend On est patient Tant pis Pour l'instant Il est devant le point de vie Donc il peut se permettre D'être patient Les stubbies sont déjà passés En plus Mais oui C'était pas un chapeau Que je m'attendais à voir En stream non plus Il nous sort toujours Des petites dingues Sur les jours 1 Parfois Avec Avec des petits chapeaux Marrants C'était Tariq Patel Qui s'était ramené Avec un chapeau Avec une hélice Oui Ça régale Alors qu'on voit un maul Le petit maul Maul Qui est une carte De De MSD Mais qu'on n'a pas beaucoup vu Et qui est très très fort Qui est très très fort Ça aurait été excellent Si ça s'est allié Avec la stubby Ou un art of war Là en l'occurrence Les crouchings Vont être un peu plus difficiles À rentabiliser Bon un petit coup de cacara Il pourra quand même Utiliser un des deux Sans problème Bah du coup Je comprends pourquoi Il est allé chercher Euh Eh oui Chez the tail Son petit Chez the tail Ouais Par contre Ouais Ce que j'allais dire S'il bloque là maintenant Avec ça Qu'il ait une bleue ou pas Il pourra pas faire de cacara Et du coup Il va empêcher un tigre D'être si value que ça Qu'est-ce qu'il veut faire de ça ? C'est vraiment un bouclier de fou ça C'est vraiment une dingue Stalagmite Pour les nouveaux joueurs Qu'ils le découvrent avec Yarm J'espère que vous passez un bon moment Et C'est vraiment Rire diabolique C'est vraiment C'est vraiment Alors pour ceux qui connaissent pas Eh oui Il a une bleue Qui est-ce qu'il veut faire de ça bleue ? Il va lui donner qu'au gain Il va transcender Ah et ça génère une ressource Et oui Il va gagner une ressource Et avec ça Il va pouvoir faire le coup de cacara Oh Le petit francebite altéré Avec un cadeau de noël dessus Ah ouais non Un cadeau de noël Non c'est les tables chauffantes japonaises ? Je sais pas J'arrive pas à lire Je pense que c'est un cadeau de noël Ouais ça ressemble à un cadeau Oh je t'aurais bien aimé un zoom là-dessus Pour être sûr J'avoue que le petit zoom là Il aurait fait plus de ça Et du coup Le petit coup de cacara Oh ça quel enfer Je vois que Goupilis dans le chat N'aime pas beaucoup Sa stalagmite Ses francebites Le yard Tout ça je pense A moins qu'ils réagissent à Zen Bon en tous les cas Pour l'instant la game Ça s'échange les armabilités Mais du coup Je ne comprends pas Pourquoi il n'a pas Fait de Crouching Tiger Avant de faire le cacara Il aurait pu faire un Crouching Tiger à 3 Cacara à 2 Et l'autre Crouching Tiger à 1 Il aurait splitté les dégâts Ça aurait été mieux Oui J'avoue que Je suis un peu curieux De comment il fait son tour On est sur de la petite optimisation Qui aura peut-être pas d'impact Au final Peut-être pas d'impact Je ne sais pas Parce que là du coup Il va se prendre Un Failing of the Crown Sur une main A 4 cartes Sans arsenal Du coup Zen il va se retrouver Qu'avec 3 cartes Sauf s'il bloque Avec le traverse Évidemment Là c'est un Failing à 8 Et mon gars Tu mets une main Une carte En dessous de ton deck Et ouais Il pensait avoir repris La tempo C'est non Mais tu vois En fait Il doit quand même Jouer des cartes gardiens Parce que sinon Il jouerait pas ce torse Il jouerait Il jouerait un autre torse Mais dis-moi Pour moi Qui n'ai jamais vu Ce torse en jeu Puisque je n'ai pas encore Tout vu De ce que Garth fait Ouais Que fait cette carte déjà Alors Je l'ai expliqué Pendant tes décos du coup Excellent Mais en gros C'est quand tu défends Avec une carte Gardien Justement Non pardon Avec une carte Hearth Quand tu défends Avec une carte Hearth Tu crées Un Seize Mixerge Ah oui Seize Mixerge Qui se détruit Au début de ton tour Et qui fait Que ta prochaine Attaque Action Gardien Coutera un de moins Ok ok Bon bah Je te fais te répéter Mais merci beaucoup C'est clair Avec plaisir Et du coup Il garde deux Hearth of War Et un transcend en main La main C'est deux Hearth of War T'es sûr ? Ouais Je suis Quasi sûr ? Non C'est pas deux Hearth of War Pardon Non Y'en a un c'est sûr Mais le deuxième C'était une carte Qui ressemblait pas mal En termes de couleur Mais c'était pas la même Alors Shimuk Alors Shimuk Il me demande Si c'était pas un peu Gritty du zen De craquer les Stubby Sans Arsenal Effectivement C'est pas le plus opti Après Je pense qu'il Il voulait essayer De mettre un maximum De pression Au Star Wars Encore une fois Pour pas se prendre Du Pour pas se prendre De disrupt Et ne plus pouvoir jouer Et quasiment ne plus Pouvoir les utiliser Là au moins Il a pu faire la value De ses Stubby Même si c'est pas une value Non plus folle Il a quand même Fait un sacré tour Les Stubby Ont quand même eu 5 ou 6 de value Si c'est pas plus C'est un Mollinkie Et je crois Qu'il est parti En dessous De ce Mollinkie Et il prend 8 Pleine tête Je pense que le Star Wars Il est très content de ça Le Ra aussi Ah On voit les Cargardiens On voit un Hokenhold Effectivement Il y avait un Spinal Crush C'est le qui empêche le goût Ouais Je crois qu'il y avait Un Spinal aussi Ouais Bonne carte ça aussi C'est pour ça que Guardian était connu au début Pour ses classiques Staple Qui ont des crush Qui sont très très contraignants Et qui même Qui vont gêner Les decks aggro en face Pendant que Zen Fait un tour assez modeste Attaque à 1 Transcend avec Un Steer the Pot Sachant qu'il lui reste Un Art of War On n'oublie pas Le trigger du Kaka Il va payer le Heart of War S'il est joué ce tour-ci Pas du Kaka Du Kassa Il n'y a pas Est-ce qu'il joue ? Oui en vrai Il vaut mieux qu'il joue Le Heart of War T'as un coaching à manir T'es content D'ailleurs Je ne comprends pas Parce qu'il a déjà pris 1 Je crois le Starro C'est déjà passé la phase de dégâts ? Et bien il était à 22 Il a pris 1 Donc on peut supposer que oui Effectivement Et du coup c'est peut-être Un point de dégâts Loupé du Zen Ok Bon dans tous les cas Ça enchaîne Tiger Swipe Et Arsenal Donc oui On garde sur le Heart of War Pour le prochain tour Donc c'est tout ça le plan de jeu Oui oui C'est pour ça qu'il ne l'a pas Il ne l'a pas fait sur le play Oui Tu remets un 3-4 C'est toujours un peu gênant Là le Starro est très content Il va pouvoir proposer Un petit Spinal Et Arsenal au Kenold Et attendre Attendre que Que la Earth Et la Ice arrivent Et là il faut voir Si le Zen A des bons blocs Du coup on rappelle Spinal Crush Si jamais ça crush Ça fait 4 dégâts ou plus Bah tu perds Go again sur tes attaques Donc c'est plutôt gênant Pas que sur les attaques Sur les actions Sur les attaques Spécifiquement Sur les actions Sur les attaques De quoi Spinal Crush ? C'est sur les actions Sur les habilités Et sur les attaques Autant moment J'avais juste retenu Que ce n'était pas Sur les instants Bizarrement Cette info m'intéresse Personnellement Mais c'est comment ? C'est vraiment Un truc de fou furieux Ça s'enlève Le gogan Sur quasi tout Ouais Toujours est-il Qu'il suffit de mettre 5 de bloc Pour bloquer ça Et effectivement Les équipements Déjà tu as 6 Allez les maths Les maths Vous pouvez mettre 5 Ça me dérange Pardon 6 Du coup déjà On a 4 sur les équipements Donc il suffit de mettre Juste une carte Ça va En fait ce que j'allais dire Le Spinal Il va forcer les équipements Après là le problème C'est que si le Zen Il propose un tour moyen Il n'a plus d'équipements Ni rien Et là Les on-hit Et les on-crush Ils vont commencer A faire très très mal Ouais mais Un tour moyen En ayant Art of War et Unchi J'ai un doute Oui C'est pas un tour moyen C'est sûr C'est sûr C'est sûr Mais ce qui est sûr C'est quoi Le prochain Spinal Il va faire très très mal Oui Après là imagine Il joue Blizzard Là il chope ses Blizzard Il va faire très très mal aussi J'ai envie de voir ça C'est quoi la 4ème carte Bon il shuffle Non non C'était C'était une ice Ok Il y a 2 Lightning Et 2 Earth Ok Par contre il y a un Somersault Ouais il y a un Somersault Mais c'est nul pour Okenol par contre Ouais Malheureusement De toute façon ce tour là Je pense qu'il faut bloquer au maximum Il faut bloquer au max Il a encore le bouclier Au pire s'il sent que ça part trop en cacahuète Alors que le Zen commence directement Sur une activation de sa capacité Pour aller chercher une carte Le Crouching est là On va pouvoir Heart of War en réaction après Ou quand il a envie Qu'est-ce qu'on va chercher avec ça ? Le Chase of Tail La meilleure carte de Zen Classique Effectivement Cette carte a des stats Inside D'ailleurs tu vois Je suis en train de me dire On n'a pas encore eu de descendante Ni de Bonds Dans le deck du Zen Donc ça se trouve Il ne joue même pas La combo qui a été bannie Alors J'ai la réponse à ça Et tu vas voir Ça paraît évident Mais Bonds est limité A un seul exemplaire En Living Legends Il n'a donc le droit De n'en jouer qu'un seul Ça paraît compliqué De construire son écotour Je pense que Non mais Pas de construire autour Mais je trouve ça bizarre Quand même De ne pas se laisser l'opportunité De l'avoir Je vois ce que tu veux dire C'est limité C'est limité en exemplaire Effectivement Sur un fait Zen bien aligné Ça peut faire le travail Je ne pense pas Que tu aies envie De rentrer tant de cartes Autour de ça Quand tu peux à la place Avoir toute cette synergie Stubi Et j'ai l'impression Que son deck Est plus orienté là-dessus Ouais Ouais oui c'est sûr Après tu vois Je me dis vraiment Tu rentres Enfin je me dis Dans Zen C'est tellement simple Genre juste Quand tu as descend Dans tout le monde De pitcher ton chi Et d'aller chercher N'importe quelle carte Qui est bien C'est des cartes de merde C'est la comment complète Oui je connais Ton avis Antoine là-dessus Mais tu vois Typiquement Sur un tour Stubi Ces cartes-là Elles fonctionnent très bien Ouais après Moi je me souviens Que le gros côté explosif Des bondes C'était aussi De faire double bondes Le même tour Or Pendant que Starveau Mange un crayon C'est un crayon Je l'aime en bouche Ah il mange un crayon Ça lui parle Bah si tu veux C'est un peu comme ça Quand on décrit Une personne débile Je pense qu'il fait ça Pour le côté parodique Bien sûr Ah non C'était pas un crayon Puisqu'il est en train De le manger littéralement Je pense vraiment Que c'est pas un crayon Du coup C'était une petite ref A la chanson We don't talk about Starveau Bien sûr Mais non Effectivement Ce n'était pas un crayon C'était un chewing-gum Évidemment Les américains sont très fans De chewing-gum On le sait très bien Alors que le stargum T'utilise Pour revenir On se refocus un petit peu Le stargum T'il est utilisé Dès le début du combat Mais Oh Alors Nul Et pas ouf Ok Là il doit être dépité Le zen Ah là le zen Il doit être dépité Effectivement Je pense que Cette mauvaise On pourrait lui coûter la game Ça va être compliqué Avec ça Là c'est Là c'est dur Oh il fait la tête Là c'est très dur Après il peut toujours jouer Le 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 Chazotel est là Le molle est là Il peut jouer le molle Il va pouvoir faire Hit son Coaching Tiger Voilà Et c'est bien C'est bien un cadeau C'est bien un cadeau C'est trop stylé Ça me régale Ils sont ravagés ces américains Alors pas de shame Sur Sur les américains Pitié Du coup il prend 3 Il crée 2 Coaching Tiger Ces Coaching Tiger On force Attaquant forcément à 1 Et oui c'est parfait D'aigner ça Avec un Earth of War Qui buff tout le tour A plus 1 Ouais Et en plus Le petit chase the tail Ça régale En vrai le tour Va pas être mauvais C'est vrai qu'on se dit Avec un peu de compassion Pour lui Que si ça draw avait été insane Il aurait peut-être pu clore La partie sur ce tour là J'avoue qu'il va sûrement Arsenal Le 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 reinforce the line Alors qu'on voit Un Sober Alors il a un chapeau de cuisinier Parce qu'il cache un rat Qui manipule Ses mains Et qui lui permet De bien jouer Voilà 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 la raison C'est totalement la vraie raison Comment rester sérieux Alors en vrai le problème de Starvo C'est que là Il trouve pas ses ice Du coup il pourra même pas Faire de petits coups de marteau Parce que pour rappel Le marteau de Starvo Pour ceux qui ne connaissent pas C'est Winter's Whale Donc elle coûte 3 Elle tape à 4 Et en plus S'il vous la pitchait Avec une carte ice Elle a Elle met On hit Un frostbite Donc c'est très fort C'est broken C'était banni Et là le problème C'est qu'il n'a pas de ice Donc il ne peut même pas faire ça Parce que ça liste Il la cook de fou Voilà Également Alors qu'on le voit sortir Les tokens De sous-100 héros En mode Oh oui c'est vrai C'est à la nouvelle réglementation Il ne faut pas les mettre là Effectivement En tout cas moi Je note que sur ce tour J'ai vu un Somersault Bloqué à 5 Voilà Mettre 2 attaques Pour bloquer 5 Et les remonter en main La carte est bien Pas mal C'est pas mal La carte est bien Un petit instant Qui bloque 5 Dans cette liste Et au final Starvo a toujours 11 points de vie Après un tour Qui aurait pu être Beaucoup plus méchant que ça Et du coup Il garde encore 2 cartes en main Une carte en arsenal Et il a bien mis Renverse the line En arsenal Donc en plus Il ne sait même pas Set up un tour d'agression Pour le tour d'après Ouais Par contre S'il y a le Hokenhold Bon peut-être pas Je ne me souviens plus de Samas Si c'est pour maintenant Non c'est pas pour maintenant Mais en vrai Ça lui permet de tempo C'est rien de force En vrai Starvo Il défend bien Il a encore 4 de bloc Sur ses équipements Ouais Il est en full chill Il n'est pas pressé Il prend son temps Il sait qu'il présente Des grosses baffes Que le Zen Va en passer petit à petit Typiquement Le Zen Il a Heart of War Et là il se dit Peut-être Oula je vais peut-être Vouloir défendre Ce tour là Sortir le Renverse the line Dans mon arsenal Faire un petit tour Juste à 2 cartes Et arsenal C'est Heart of War Pour le tour d'après Le problème c'est que là Si le Bravo Il trouve sa Hearth Et sa Ice Et sa Bleu Oh ça va piquer Le Hokenhold Va faire beaucoup trop mal Et si en plus Il trouve une Lightning Alors derrière C'est festival Parce que là tu vois Sa main Sa main elle est pas folle Ouais Honnêtement sa main Elle est pas incroyable Surtout avec Reinforce the line Dans l'arsenal En clairement Du point de vue de Zen Je pense que Sauf si tu respectes Vraiment la distribution De Starbo Tu vas vouloir Temporiser un tour de plus Et ce setup Comme tu l'as décrit Mais ouais Du coup il faut absolument Vider cet arsenal Avec Reinforce Oh Et la décision est prise Au contraire Ou alors tu le prends pas Et tu continues d'agresser Tu te dis qu'il est qu'à 11 points de vie C'est qu'il a 11 points de vie Mais il a encore Ouais il a encore 3 équipements Et dans cette situation là Tu peux pas sortir l'arsenal Donc Ouais Et oui c'est ça le problème Après là S'il sort pas l'arsenal Il est content aussi Parce que Bon Ouais le Heart of War Il coûte cher Tu vois Je trouve vraiment Ouais Et c'est le moment de vérité Qu'est-ce qu'il va piocher là dessus Parce que là Il garde une seule carte Il en pioche deux autres Ok Une bleue Et une rouge C'est ok Mais c'est pas non plus Ouais C'est bien parce que C'est un adversaire Et 11 points de vie Oui Il va bloquer avec Sator Oui Je me demandais Ratatouille top meter Ouais C'est du 4 go again 4 go again J'aimerais bien avoir la main Du bravo On va voir si Si c'est Oakenhold Va pouvoir Faire sa magie En vrai S'il peut faire Oakenhold à 11 Dominate go again Into winter's whale 4 On va voir C'est top Oh il y a un autre Oakenhold dans sa main Et j'ai cru voir deux earths Et une ice J'ai cru voir J'en suis pas certain Et auquel cas Il n'y aurait pas le Starvo Mais Ouais Il y a deux earths Et une ice Effectivement Ah non c'est un spinal C'est pas un spinal Donc le spinal Il pourrait être utilisé Pour bloquer Ou pour avoir un arsenal après Ouais Cela dit sur un fuse T'as envie d'arsenal La earth Tu imagines Puisque tu mets un coup de marteau Avec l'ice Bon dans tous les cas Il y a des options Mais là Il ne pourra pas mettre De coup de marteau Il n'aura pas goégan Sur l'Oakenhold S'il veut le jouer Oui Ohlala J'ai tendance à confondre Les effets Parce qu'ils se ressemblent un peu Mais non effectivement Tu as totalement raison là-dessus Là le joueur zen Bah voilà Il voit une autre attaque à 4 Puisque carte en main en face Il se dit qu'il pourra faire son tour Je pense qu'il va présenter Juste ce qu'il faut en bloc Et Il ne va pas forcément respecter l'arsenal Il verra hein Peut-être Peut-être ça ne va pas être Exactement comme ça Mais Starveau peut aussi dire J'attends la dernière attaque Pour voir s'il y a un hit Mais s'il fait ça Bah il risque de s'y pé Avec des cartes Il ne pourra pas jouer à son tour C'est ça C'est ça On va voir ce qu'il décide Et ce qu'il priorise Voilà Le spin-off Je pense qu'il a raison C'est quand même cool Si là tu peux sauver 3 points T'es pas sûr de pouvoir le faire Juste après Et le Kakara Il va dire no block Et oui Est-ce que Est-ce qu'il a une bleue au moins Dans ses heurts C'est ça que je veux dire Ah il a Fruits of the Forest Est-ce qu'il est bleu Qu'ils sont joués en bleu Mais je n'en suis pas sûr Il a Houghton's Touch aussi Est-ce qu'il est bleu C'est Houghton's Touch Et 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 Il n'a pas perdu Les deux points de vie Du Kakara Ok Bon ça C'est juste qu'ils n'ont pas Mis à jour Ouais Ils n'ont juste pas mis à jour Mais bon Et il n'est pas pour Starvo De faire ses premières bêtises Non non toujours pas Il n'y a pas juste De faire du Haldim Si mais Je suis désolé Houghton's Fuse C'est une bêtise Oui Tu peux dire C'est du Haldim C'est du Starvo aussi C'est tout autant traumatisant Pour la personne en face Que ça vienne de Starvo Ou de Haldim Effectivement Pour moi c'est pas une bêtise C'est une succorée Non C'est ce dont on parlait Tout à l'heure C'est chiant Quand t'es en face Et que tu prends ça Tu sais que ça Et Dominate Ça vient à 9 Et sur le Haldim Tu perds deux cartes aussi 9 c'est déjà C'est létal Donc tu dois mettre une carte Et t'en perds deux T'en as plus qu'une Pour faire ton tour Bon Reinforce un arsenal Ça va sûrement être utilisé maintenant Donc c'est déjà ça On prend que deux dégâts Mais voilà Le Honnit est Catastrophique C'est pas un crush C'est un Honnit Oakenhold c'est Bah du coup C'est ça qui est dur Avec Oakenhold C'est que c'est un Honnit Zen aura Il la garde en main Qu'une seule carte Pas deux tours Et il n'aura pas de tour Et là il garde Et si là tu décides D'Arsenal Ce qui va surmettre le cas Bah Starvo va avoir Quatre quartiers à l'Arsenal A son tour Ouais Et ça C'est là où la disruption Peut commencer à faire mal C'est ça Ça c'est le Snowball Il a gardé Il a crippling Il a forcément Il y a un crippling A13 Dominate Goigan Qui va arriver C'est quel channel ? C'est le Hearth ou pas celui-là ? Non c'est le Voltaven Ah non Mais oui Il n'a pas de Hearth Ok mais il y a quand même Un crippling à 11 Mais il y a un crippling à 11 Oui c'est ce que j'allais dire Et 11 dégâts Ce stade de la partie C'est Rélevant Surtout qu'il y a un crush Si jamais Il y a un petit crush Et là Alzen Il doit se dire Je vais en mettre tout Maman Et voilà J'adore le jeu Starbo Starbo il est en mode Bon bah peut-être Je vais Peut-être je vais fuse Au prochain tour Ouais Oh il s'adique un petit peu Ouais je crois qu'il prend 2 Pitié mettez à l'eau Les comptes Pour le stream Ouais c'est pas grave On dit qu'il y a 5 à 4 5 pour Zen Et 4 pour un Et là c'est parti Et là c'est parti Ouais il est à 4 Il a pris Il n'a pris que des gains Non le Zen Ou alors non Ça a bloqué pile 11 Peut-être que ça a bloqué pile J'ai pas fait les matchs J'avoue J'ai le Tetros là-dessus Oh Et le premier Starbo 9 Dominate 9 Dominate Et 4 On hit Frostbite C'est ça Un petit plus 2 Dominate Go Gun Sur ta première attaque du tour Et on voit qu'il a un Blizzard en 1 en plus C'était 3 3 blocs et un bloc 2 Ok on est bien à 11 Ok on n'a pas de Rust Mais il y a bien 7 à 4 du coup Bon bah on commence sur une attaque Déjà qui va gratter énormément de points de vie Bah qui va faire tomber à 1 A moins qu'il y a un Reinforce quelque part Ouais Est-ce qu'il a une attaque qui tape plus fort que juste son marteau après ? Pas sûr Je vois du Blizzard Je vois du Je crois pas Si Si il a son En vrai je pense à ça Ça sert à rien De faire plus que Ça sert à rien Que 4 Enfin si c'est 1 juste de plus Ah si il avait pris 1 On est d'accord Donc c'était 3 3 de 2 C'est ça C'est bloc Ok Il est à combien ce petit Houghton Studge déjà là ? Il est à 9 Dominate Et ouais Oh il a fait des blocs 2 en main Ah mais non un bloc 3 ça suffit pas Mais ça suffit pas Mais oui Bon Et bah le rat a bien joué Ah le rat a Et on le voit à travers regarde Voilà Pour ceux qui découvrent Bravo Star of the Show J'espère que vous avez adoré Moi perso j'ai 3 B Ah bah justement Manu Manu La première fois que je vois un Star of the Show Je commence à comprendre Pourquoi les gardiens sont punis au coin maintenant Ah ouais Ah ouais Ah ouais C'est le C'est le héros qui est allé le plus vite En En ligne légende Ah non mais à l'époque Il avait Il a commencé avec des cartes encore plus fortes que ça Je me souviens de l'époque à O'Koening Où il pouvait quand il prenait du retard Aller chercher sa meilleure carte Et la jouer gratuitement Ouais Très fort Deux mois il est passé LL avec 500 points de plus que le seuil de LL Savoir qu'à l'époque A l'époque les héros passaient LL que tous les 1 mois et demi à peu près C'est à dire au début de la saison Avant la prochaine saison et au milieu de la saison en cours Et il était genre à 800 ou 850 au bout d'un mois et demi Et du coup ils ont dit bah non il a pas passé Et du coup il a le temps de refaire 700 points derrière avant de passer à LL Sachant que à mi-chemin ils lui ont banni des cartes Ils ont dit bon ouais doucement 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 Et pour autant il est pas il a pas vraiment ralenti Mais c'est vrai que depuis il y a eu une petite période bravo et si il y a eu Oldim aussi mais depuis il y a plus rien à lui Ah gardien on attend le mastery pack Je pense que le mastery pack ça va être bien Mais ils l'ont repoussé ce sera pour le mois d'août Il va falloir être patient Bon je te propose qu'on prenne une petite pause avant la prochaine Si c'est bon pour tout le monde Une petite pause de 3-4 minutes Et on se retrouve tout à l'heure Tu vas voir tout de suite A plus C'est vrai que quand tu mets les transitions Antoine ça lag sur ton partage d'écran Je crois que ça lag sur le stream tout pareil Ok Ah oui On est pas sur le stream on nous entend Sous-titres par Jérémy Diaz 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 et leur liste ce sera aussi pertinent ça m'étonnerait pas d'en voir quelques-uns en jour 2 ok moi je vais soutenir à fond les agros pour être de l'autre côté de la balance il y a Orion qui espère une prisme j'aimerais bien avoir un miroir divisionniste un prisme contre Dromai ce serait mais toi tu vas voir des matchs des matchs d'une violence extraordinaire en vrai je sais pas qui est la mieux placée des deux il y a moyen que ce soit sur Mara Faris avec Dromai ça va être cool contre Easton Douglas sur Starvo de Starvo d'affilée c'est ok parce que Mara Faris avec Dromai ça va être très différent ouais et peut-être que Easton Douglas ne joue pas full full élémental oui c'est pas parce que c'est le même héros que c'est le même héros au contraire en fait c'est ça que je trouve intéressant avec les héros de Ving Legends aussi c'est que du coup vu que tu peux tout jouer t'as vraiment du potentiel de trouver des decklis vraiment différentes tu vois déjà niveau équipement les Lightning Greaves pour ça mais il est spicy celui-là je le sens alors j'aime beaucoup les bots côté Starvo j'aime beaucoup c'est très intéressant waouh et clairement ça va pas être la même game un Chrono of Seed ouais c'est pas du tout les équipements ouais zoomez 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 bien sur les bots les bots on rappelle vous payez un et à chaque fois vous jouez en instant c'est peut-être plus simple que ça c'était juste pour Arcane Barrière avec Battleworld 1 avec Battleworld 1 oui effectivement t'as raison merci Rubiscount c'est beaucoup plus simple que ça d'avoir noté ce point tu pourras presque venir caster et du coup pour présenter vite fait Dromai pour ceux qui ne la connaissent plus c'est un héros qui joue beaucoup de cartes rouges en l'occurrence elle ne joue que des rouges Marafaris nous a partagé sa liste ou une partie de sa liste sur la réseau et en fait à chaque fois qu'elle va pitcher une rouge elle va créer une hache qui va pouvoir être utilisée derrière pour jouer des dragons elle peut pas jouer de dragons s'il n'y a pas de hache donc vous allez la voir pitcher sur son T0 comme elle vient de le faire sur les gants juste pour avoir une hache en réserve et chaque fois qu'elle va jouer un dragon elle va devoir utiliser une de ces haches là et les dragons c'est des permanents qui restent en jeu un peu comme les auras d'Enigma sauf que celles là elles ont des points de vie et elles ont fantasme par défaut c'est à dire que si elles attaquent et qu'il y a un popper en face une attaque à 6 ou plus ils sont tués quand ils attaquent et on sait très bien que Starvo ça joue beaucoup de grosses attaques donc ça va être intéressant sur ce match-up de savoir comment elle tourne autour de ça ah ah et on commence avec une activation non 2 bravo ah bah ouais là il fait du sale on a parlé à la game d'avant le 11 Dominate go again on hit on hit deux cartes en dessous du dex celui-là il fait mal ah ouais oui d'ailleurs on soulève vite fait les équipements de Marafaris le torse, les bottes c'est du gold foil c'est pas du gold classique elle c'est une Pimpos folle elle fait des haltères quand elle joue les dragons qui sont double face elle joue en Marvel x6 3 fois de chaque côté on la connait pour ça bon le 11 il est pris elle prend 10 je crois ouais 10 parce qu'il y avait un Spectral Shield évidemment mais il n'y a pas de block et après il y aura 4 avec un Frostbite on hit alors le Frostbite il est très très important dans ce match-up parce que comme je l'ai dit juste avant elle n'a pas de blue elle n'a que des rouges chaque Frostbite c'est une carte de plus à pitié il va falloir tourner autour c'est compliqué là il lui dit tiens prends ton petit prend ton petit 4 qu'est-ce qu'il fait avec ça ? attends oui on voit aussi qu'il n'attaque pas le dragon sa strat ça va être d'utiliser ses poppers pour s'en débarrasser ça va pas être de mettre des coups de marteau dedans c'est pas rentable surtout que ce dragon là a 3 points de vie mais a aussi un bouclier qui peut encaisser 3 dégâts de plus bouclier qui n'utilise pas une seule fois dans la partie mais du coup le coup de marteau n'est pas suffisant pour le tuer même s'il n'a que 3 points de vie sur le dragon il faudrait en mettre 6 pour le one shot 3 cartes 15 c'est pas vraiment vrai étant donné qu'il a dû révéler une carte de plus pour avoir ce 15 oui et ça prend quand même 2 cartes à l'adversaire donc ça fait quand même plus que des dégâts c'est vrai c'est qu'on prend la moitié de la main inverse 4 cartes 21 ouais si tu comptes la value des cartes qui sont parties on est plutôt sur du 20 ah par contre ça c'est très très bonne carte voilà donc ça c'est un classique ça va générer des petits dragons ces petits dragons en fait c'est des dragons 1-1 1 point de vie 1 d'attaque donc ça va lui permettre de faire une petite armée de 3 dragons elle avait une hache elle en crée une autre en pitchant et la carte elle-même en recrée une et elle transforme ces 3 haches en petits dragons qu'elle a elle-même dessinés altérés je sais pas trop mais qui ne sont clairement pas l'illustration de base elle réfléchit à combien l'anmée je crois et oui parce que ça peut être important de garder une hache pour jouer un dragon au prochain tour enfin non elle réfléchit ah non elle réfléchit pas non elle en a créé ok j'ai compris elle en a créé 3 c'est juste elle les garde en main au cas où elle veut ou elle est en train de réattaquer avec je pense qu'elle est tout simplement en train d'attaquer elle l'a demandé à son adversaire s'il veut utiliser un bloc popper pour mettre fin à la combattre chaîne ou pas et tuer le dragon sachant qu'elle aura encore les deux autres et s'il ne le fait pas bah c'est 3 petits dégâts faciles sachant qu'il peut chronoff c'est pour au moins prévenir un dégât et sans forcément perdre de carte mais ah il a aussi un trip trip the lightning qui va pouvoir prévenir deux dégâts donc deux attaques de dragon c'est aussi une très bonne solution celui-là n'est pas bloqué un dégât non je crois qu'il ne sait pas encore ah oui il ne s'est pas bloqué mais en réaction il va peut-être prévenir j'ai vu une carte très intéressante et voilà il va prévenir le deuxième et le troisième dragon donc c'est le premier j'ai vu une carte très intéressante c'est une des nouvelles cartes de de Jarl c'est une gardien ice qui qui met alors attendez que je me rappelle je tiens quand même à souligner que le dernier dragon le gros là celui qui avait son bouclier a été popé avec un popper donc tuer gratuitement effectivement et c'était quoi frozen to death la carte qui bloque qui est ice et qui peut fuse ice pour donner pour donner en fait c'est pour mettre un moins 1 sur l'équipement non c'est pour détruire un équipement qui a un compteur en moins 1 c'est ça et vous pouvez du coup créer un si vous lavez fuse donc vous pouvez détruire un équipement qui a un compteur en moins 1 du coup c'est plutôt très bien contre l'équipement le flame scale furnace de Dromai et vous pouvez créer un frostbite token dans un encore un art alternatif sur un token ça rigole dans une zone d'équipement de votre adversaire ce qui est plutôt bien du coup côté Starvo on lui a dit tu pitches 1 ou tu discards vu qu'elle a que des rouges elle a pitché 1 ensuite on lui a dit frostbite token avec le marteau du coup on lui a déjà pris techniquement 2 cartes avec ça et 4 points de vie avec les 2 dernières elle va pouvoir jouer un dragon qui était gratuit d'ailleurs ce qui est un peu embêtant c'est que vraiment ils ne mettent en tout cas Mara de son côté mais pas du tout à jour les points de vie c'est un peu embêtant pour le stream que ce soit pour nous ou même le stream officiel effectivement elle a pris déjà les 10 du Hokenhold elle a pris les 4 du marteau donc là techniquement elle est à 26 si je ne dis pas 26 du coup on est sur un 26-39 je ne crois pas que je crois qu'il y a juste le petit coup de dragon qui est passé plus tôt alors qu'on est dans le chat un 6-4 alors il y a un petit air oui surtout que je suis en sweat noir aujourd'hui il y a un petit air le mec un sweat noir les cheveux longs une barbe alors qu'on remercie Eston Douglas pour mettre à jour les points de vie de Mara Faris à sa place oui merci beaucoup en vrai c'est cool parce que bon petit Az Az volaille quand il attaque il fait un dégât d'arcane il peut aussi en faire un autre sur notre stream si tu as envie il y a Burn Them All en plus donc il fait deux dégâts d'arcane d'accord c'est ça deux sources différentes plus les petites attaques de dragon du coup les dragons ça gratte c'est un board un peu comme un board d'Enigma mais mais sauf que ça part pas si tu les tapes pas ou si tu les pop pas et du coup ouais là il faut un peu se méfier de ce board qui est croissant mais on dirait que c'est quoi cette carte alors cette carte on crush elle alors ils sont en train de regarder c'est très marrant ouais ils sont en train de chercher elle enlève la capacité du héros adverse oh très intéressant et du coup la capacité de Draw My c'est de faire des haches quand tu pitches du rouge ce qui fait et de donner go again au dragon si tu joues une rouge c'est les deux c'est les deux lignes de texte ce qui fait que de l'un tu lui empêches d'attaquer deux fois avec ses dragons et de l'un tu lui empêches de faire des haches pour ce setup pour le prochain tour c'est très très chiant et bien sûr on l'a pas souligné mais Starvo a fuse ça fait voir les trois éléments du coup c'est du 9 Dominate go again et un petit coup de marteau derrière probablement jungle là au niveau des équipements elle a plus qu'un seul de bloc donc on est bien du côté de chez Easton nous et là et autant Crush Confidence on l'a pas beaucoup vu dans le passé autant on est sur des lignes de play qui ressemblent vachement à ce que faisait Starvo quand il était en CC c'est à dire triple fuse une grosse attaque un coup de marteau j'ai Arsenal chron of seed pour enlever l'arsenal et récupérer notre carte si besoin et on recommence et ça c'est un truc qui garde la tempo bien comme il faut typiquement je trouve Crush Confidence la carte n'a quasi jamais été jouée mais effectivement quand tu peux la ramener à 9 Dominate go again parce qu'elle coûte que 3 c'est trop fort franchement la capacité reste très très forte il y a beaucoup de cartes comme ça qui coûtent 3 qui tapent à 7 qui ont été construites dans Welcome to Rass et dans Crucible of War qui n'ont très très qui n'ont que très très rarement été jouées et je trouve ça très 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 cool qu'elle revoit le jour justement dans le format Living Legend parce qu'elles sont mises en lumière de par la méta et de par les héros qui les jouent oui mais c'est un peu ça toute la beauté du format c'est que il y a des formats éternels c'est à dire qu'on voit des choses qu'on n'aurait jamais vu possibles avant on voit des nouvelles tech on voit des dingueries et c'est ça qu'on peut voir on découvre des usages à des cartes qui ont été prévues parce que le jeu a été poncé longuement à l'avance on sait qu'il a été designé sur plein d'années à l'avance on sait qu'il y a des cartes quand elles sortent elles sont via 1, 2, 3 ans après il y en a même qui sortent après que le héros soit passé à l'aile pour lui apporter un peu de support et clairement souvent c'est des cartes qui sont un peu tech contre des situations précises ce qui fait que ces situations peuvent arriver dans le format l'aile et peut-être qu'on ne les verra jamais en cc donc c'est super intéressant ou elles viendront si le héros est repritte très très intéressant ce qu'il vient de faire Easton il avait un Channel Lake Fringine en main donc il aurait pu menacer le Frostbite on hit mais en fait il a décidé de garder le Channel Lake Fringine en arsenal il doit sûrement considérer que la carte est très très forte surtout que on sait que le deck de Mara contient énormément de roues que s'il arrive un peu à arracher la main de Mara ça peut faire très 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 mal s'il arrive à poser son Channel Lake et les petits dragonnets qui continuent de de faire la différence enfin la différence dans le sens où en fait ils arrivent à gratter 3 dégâts à chaque tour après sur ce tour là vu qu'il n'y a pas la capacité du héros ce sera juste un petit dragonnet on a setup un Killoria qui est l'un des petits dragons et que j'irais absolument à vue mais sur ce tour là ce Killoria ne pourra pas attaquer notamment l'avantage c'est que là du côté d'Eston on a le pitch unique qui est là et c'est popé on se débasse d'un dragon puisque de toute façon on n'aura pas d'autres usages pour cette carte on a déjà cette carte en main autant popé avec autant se protéger d'un point de vue maintenant et de toutes les attaques futures de Star Wars et voilà c'est un Spinal nature donc on voit qu'il n'avait pas la fuse on voit aussi un Oakening qui est pitché oui Oakening carte de fou et je crois d'ailleurs qu'elle est restreinte ouais je crois qu'il n'y en a qu'une seule dans le dé donc on ne devrait pas la revoir de Cito en tout cas voilà Starvo à la tempo on sait que le Onid du Spinal est très chiant je crois qu'elle a un Sync Below quand même en arsenal donc elle ne va pouvoir défendre qu'avec deux cartes et en plus fixer sa main si besoin ok c'est vrai qu'on n'oublie pas Dromai une fois qu'elle a du board elle a juste besoin de jouer une rouge par tour pour pouvoir faire ses tours c'est largement suffisant bon en l'occurrence elle n'a pas de hache donc elle a aussi envie de pitcher des trucs et pour l'instant elle galère un peu à trouver ses Chromai et Miragai là j'ai vu qu'elle avait trouvé son Chromai mais qu'elle hésite à bloquer avec donc on rappelle pour ceux qui ne connaissent pas Chromai c'est un dragon qui permet de gagner un point d'action ce qui fait que même si un dragon est popé dans un combat de shine vu que vous avez un point d'action en plus c'est pas grave vous pouvez continuer donc quand vous avez un board de 6 ou 8 dragons même si vous en poppez un s'il y avait un Chromai et bien ça continue d'attaquer donc c'est un enfer il faut absolument les dégager et c'est clé du coup pour Mara Faris dans ce match-up de son côté de les trouver et de les jouer alors qu'on zoome sur Hawking une carte dont on parlait il y a un instant et je sais pas combien on va avoir ce week-end je sais pas mais je pense c'est tellement une carte de fou que tu peux la mettre en fois 1 sans problème dans le deck ça fera le taf ça te sauvera des games c'est une carte pour revenir quand t'as du retard et c'est une carte de fou pour ça ah les petits Pulverize à zéro qui arrivent à 16 Dominate Go again c'est cool alors que Papa Pool soutient Starbo dans le chat ah les Starbo bien sûr évidemment et je pense que pour l'instant ça se passe très bien pour lui et bonsoir Enki comment se passe ce repas de Noël ok ok donc elle garde Skeetering Sands et Chromai elle bloque avec deux cards mais oui c'est ça qu'elle n'a pas besoin mais oui j'avais oublié mais du coup elle avait deux Chromai en main intéressant et du coup elle n'a pas besoin de sortir son Sinkbido de l'arsenal donc elle peut garder pour un Dominate futur qui serait chiant ah elle hésite peut-être qu'elle préfère ses points de vue c'est vrai qu'elle a pris déjà beaucoup de retard mais ok donc elle estime qu'elle a besoin de fixer sa main et que le Sink du Sinkbido est très important justement je crois qu'elle a Sink le Chromai non non merci j'ai eu très très peur quand elle dit ça oui moi aussi moi aussi ah mais évidemment que le Chromai n'est pas jouable elle n'a pas de Dust elle n'a pas de Dust par contre est-ce qu'elle va faire ça maintenant elle est capable d'utiliser son torse à la fin du tour non elle ne le fait pas non et par contre elle a encore les Snap Dragons donc elle va pouvoir jouer ça oh ça va être un Dust Top Pass classique 4 si ça touche on fait une H c'est celle-là Dust Top Snap Dragons c'est vrai qu'on a Snap Dragons après est-ce que tu veux vraiment claquer les Snap Dragons là-dessus c'est pas trop et ben t'es à 20 points de vie c'est ça si c'est à jour ouais oui c'est à jour t'as envie de mettre du board t'as envie de value tes Kyloria Chromai ouais oh j'aime bien il joue le brocoli alors j'aime beaucoup tu vois parce que dans les Starvo on voit beaucoup de cartes de Rosetta ouais et je trouve ça vraiment très très cool et là elle se demande si elle va pitcher dans Fjornace pour avoir son ouais mais le Chromai et Value il y en a déjà un qui est passé si jamais tu te débarrasses du deuxième tu ne le feront peut-être pas le troisième de la game là il y a moyen qui ah non je veux dire il y a moyen qui veulent juste temporiser le Channel Lake j'ai l'impression qu'il a un peu du mal à trouver ses rouges Easton c'est une attaque à 7 bon bah ça ça ne va pas prendre de cartes de la main de Dromai sauf si vraiment elle ne peut pas valer du tout mais c'est peut-être l'occasion pour Mara Faris de reprendre la Tempo oui après la main n'est pas folle oh il y a un Phoenix Flame pour commencer la main n'est vraiment pas folle et ouais parce que le problème c'est qu'elle n'a toujours pas de H même Dust Up de mémoire ça défend qu'à 2 je ne sais plus ça j'en suis pas certain mais en tous les cas niveau block il y a du snatch il y a un Phoenix Flame qui ne bloque pas enfin c'est pas simple comme main alors je sais pas si elle joue les Tom of Imperial Flame dans le matchup mais pour l'instant en tout cas elle n'en a trouvé aucun oh oui on rappelle un carte de faux qui fait piocher 2 puis pitcher 2 donc ça lui génère 2 H et ça lui permet d'avoir des dragons et de filtrer sa main et d'avoir 3 de pitch gratuitement avec le Flamescale aussi c'est vraiment une carte clé dans le deck non ça devait bloquer les 3 dust-ups du coup si elle a un prix coca de dégâts effectivement ça va elle a craqué son gold elle a vraiment besoin ouais elle a vraiment besoin d'avoir ses CH wing euh ses dust CH pour pour ses dragons oui effectivement elle est bloquée depuis trop longtemps pour snowball l'avantage c'est que Chromai peut enfin sortir ce qui veut dire qu'on va pouvoir attaquer avec Kido et du coup elle a gardé le snatch elle a gardé le snatch en main c'est parfait pour fuir la chaîne ou pour arsenal alors on voit que Easton il a le pulse of en candlehold donc il a au moins earth et lightning et la 4ème carte ce serait pas notre pulse je crois que c'est le pulse of his and love oh c'est terrible après c'est bien pour Fuse mais c'est pas c'est parfait pour Fuse maintenant il faut une attaque et le problème c'est qu'il a un channel like frigid qui est mais turbo coincé dans son arsenal depuis je sais pas combien de temps après il peut il peut décider de temporiser tu vois il bloque ce qu'il peut il temporise ce qu'il peut et il pose juste le channel like frigid qui va vraiment bloquer Mara après je viens de voir un starstruck ça peut être sympa de balancer un petit starstruck starstruck pardon à 12 12 dominates je suis pas certain de quel il a une carte ice en 3ème position là si tu reconnais je pense que c'est un blizzard mais je ne suis pas sûr j'aimerais y avoir un petit peu plus j'ai un blizzard ou winter's bite dit comme ça ok ok ah à moins que ce soit le est-ce que c'est pas le channel mountain ice oh oui effectivement le bleu foncé comme ça il y a moyen que ce soit le channel mountain ice parce que pour moi c'est pas blizzard ice block 3 ça paraît pas d'éconner ok donc le chromaille il est passé il n'a pas été popé elle est à deux points d'action donc tranquille les petits lagons passent Killoria il ne faut pas le laisser hit ouais elle va proposer deux fois un on hit draw potentiellement après avec ton point d'action tu peux commencer par snatch avant le Killoria et je pense qu'elle hésitait un peu là dessus oui ça va totalement c'est Killoria qui part en premier ça c'est une cible à battre à vue sauf qu'on a vu quand même que la seule attaque c'était le starstruck et s'il s'en débarrasse il n'aura que son marteau pour pleurer après il peut totalement prendre le pitch de la tunique c'est vrai qu'il y a Krohn avec Krohn envoyer la carte en dessous il voit ce qu'il pioche et à partir de là il voit s'il pop ou ce qu'il fait tu vois dans tous les cas dans tous les cas la prévention restera elle pourra servir pour le snatch est-ce qu'on pense pas un petit peu que Krohn of Seed c'est le meilleur équipement du jeu un petit peu on sait pourquoi c'est gagné ça permet de filtrer sa main là ça lui permettrait de enfin ça bloque un aussi souvent enfin une fois par tour mais tout au long de la partie ça prévient un même c'est encore mieux que du bloc dans beaucoup de situations et puis ouais filtrer l'arsenal c'est-à-dire que tu peux arsenal absolument tout et n'importe quoi tu sais que c'est pas un problème comme tu disais là il a un channel lake qui l'encombre le channel lake est très valide aussi il arrive à le jouer bien sûr mais là en l'occurrence je pense qu'il avait vraiment pas envie de le jouer aussi parce qu'elle était à court de hache et que tu voulais pas lui donner de quoi pitcher mais ouais là c'est ok il hésite il hésite à bloquer avec juste les équipements garder sa main et faire le starstruck dont tu parlais il y a des options il y a du choix la ligne de est pas simple je sais pas ce qui va être le plus vialou mais Kyloria va être popé ouais honnêtement je pense qu'il va essayer de temporiser là juste il y a un monde où il fait le channel marteau il y a moyen franchement vu que la liste de Mara est très très rouge et que je pense qu'il le sait c'est pas déconnant de poser le channel lake fridji qui va potentiellement rester deux tours pour Mara et qui peut vraiment la stopper et qui peut l'enterrer en fait là lui il a encore il a enlevé Kyloria c'est un dragon en moins c'est très bien il va poser le channel lake fridji il va cliquer chromaille et puis Mara elle aura un channel lake fridji elle va devoir tout payer en double c'est trop chiant là le snatch qui qui est pas mal il n'a pas Gwogan à moins d'utiliser les bots si si il a Gwogan puisqu'il a son un an oui dans ça il y a eu un pop déjà oui oui c'est vrai ok et c'est le franceback qu'il donnait pour être sûr que la dernière carte soit pas jouée que les bots soient pas activées comme ça on est tranquille et on peut jouer avec ce qu'on a sans surprise ok là le bord de la dromaille on a toujours ce Bern's Amal qui est encore là peut-être un tour deux mais pas forcément plus deux petits dragons c'était bien bizarre c'était bien bizarre oh je ne reconnais plus bizarre ça me paraissait plus sombre que ça on l'a pas vu assez souvent ces temps-ci je trouve et ensuite le pulse est joué pour remettre des cartes sous le deck si je dis pas de bêtises non au dessus parce qu'il est encore plus fort oh là là mais c'est bien les cartes les cartes de Starvo en fait elles sont pas mal elles sont bien mais surtout que là il peut garder l'autre pulse qu'il a qui ici c'est le Voltaven c'est parfait parce que du coup il va repiocher Earth et le Hakenhold ah et la chronov c'est déactivé non là je comprends pas ah mais si il récupère son Hakenhold et oui du coup je comprends ah là le tour là c'est fort sachant qu'il a fuse au début c'est un oui sachant qu'il a fuse donc c'est un 11 Dominate Goyan voilà la ligne j'aime beaucoup la ligne j'aime beaucoup la ligne ah ouais ah les big brain il a vu que le Pulse pouvait faire des trucs la ligne est très très bien et c'est ce genre de joueur qu'on veut voir en jour 2 qu'on veut voir dans le top 8 et tout enfin c'est c'est bon il maîtrise son pack il est pas juste là parce que le LL ça va amuser Houston Douglas très très gros joueur quand même ouais ah Marafaris aura du mal à trouver la tempo ouais là honnêtement le 8 il va faire mal sachant que honnêtement il peut totalement envoyer le Winter's Wild dans la tête il a oui quand il a pris beaucoup de cartes petit Frostbite en plus c'est génère ah bah il lui reste plus qu'une carte en 1 du coup là Mara oui il lui reste plus qu'une carte en 1 ah ouais bah le honey du Winter's Wild est très très rélevante à cette situation donc effectivement là tu l'as mais il respecte en vrai il respecte et c'est pas plus mal oui parce qu'au pire elle aurait chromaille en pitchant into un autre dragon en vrai il lui reste qu'une carte ça se trouve c'est une carte qui brille un peu tu vois ça se trouve c'est un snatch un truc un peu horrible bon ça va être un ramus rabble mais ah oh c'est cool c'est cool et c'est l'alternate signé pareil magnifique ouais et bien sûr tout le deck de Mara est rouge c'est du 4 gogan garantie les dragons auront gogan sympathique sympathique pas dégueu alors quelle est la main d'Eastone c'est ça qu'on veut savoir maintenant il veut pas l'app ah il est bien ce bouclier petit Stanakbrite pour dire au non retour ah là oui là il lui dit tu vas pas attaquer avec tes dragons tu vas rien faire moi je vais pouvoir garder ma main tranquille peu importe c'était quoi t'es dans la carte elle a fait tomber mais c'était les cartes qui étaient au dessus petit accident ça arrive surtout sur la pression de la caméra j'ai vu les 3 éléments et j'ai vu un starstruck ah tu veux dire que ça fait l'hélicoptère là bon après il va que entre guillemets envoyer starstruck mais c'est du 13 dominé gogan si elle n'a pas de Symbilo en arsenal de DR en arsenal c'est GG c'est vénère oh c'est énervé c'est oh ça tabasse elle peut bloquer un avec son torse elle a un Symbilo en main ça fait bloc 5 si il y a un Sigil of Solace l'Alice Adalgaïb le Symbilo into Sigil of Solace c'est encore possible pour l'instant c'est pas létal si elle met le Symbilo plus le torse c'est bien ça oui effectivement par contre le Onyte crush du starstruck est réelévent dans le match il est trop fort c'est des pas de cartes il est légèrement abusé elle aura pas de tour le tour d'après voilà voilà elle pourra pas attaquer à moins de de grosses attaques et elle a pas de grosses attaques attends mais oui elle a dû le dire à l'oral elle a pas dépassé le cas oui c'est ça elle est tellement dans l'espace elle va prendre 7 elle pourra attaquer avec des attaques qui attaquent à 7 ou plus stylé ouais stylé ah non des attaques qui attaquent à 8 ou plus pardon parce que c'est vrai que c'est greater c'est pas greater je crois qu'il y en a pas beaucoup dans sa liste je crois que c'est un problème il y en a pas aucune dommage et là tout est détal y compris le enfin tu peux même pas mettre un bloc 3 sur Winter's Wave à partir de maintenant et punaise le tonne qui tombe que maintenant tu vois je me demandais si elle l'est jouée ou pas non mais c'était obligé qu'elle l'ait jouée je me suis dit peut-être qu'elle les joue pas parce que la carte bloque pas parce que machin mais ouais c'est tellement fort comme carte et là il peut ouais elle peut attaquer avec rien parce que ses dragons sont des armes euh non non ces dragons ne sont pas des armes mais ça dit les attaques ça ne dit pas juste les attaques action card c'est ça le oui c'est les ward d'ennigme qui sont des armes à ne pas confondre mais côté côté dromail effectivement c'est des attaques d'alliés mais c'est des capacités je sais plus de warding sous les yeux mais dans tous les cas elle peut qu'invoquer son armée et prier et prier et ouais c'est juste posé du dragon c'est compliqué c'est compliqué là pour ce qu'il se passe après lui Stan il a juste envoyé des patates à 9 à 10 à 11 même sans le triple fuse ça la met trop dans la sauce c'est quasiment déjà gagné là oui parce que dromail n'a pas de disruption qui pourrait lui permettre de reprendre la tempo j'ai vu un Hawkenhold en main est-ce qu'il a la bleue et Earth et Ice c'est la grande question oui au premier fio c'est Game Over probablement au premier triple révélation c'est Game Over il a 3 lightning 3 lightning ? c'est pas grave on met une grosse patate ah t'envoies Spinal et tu Somersault et tu mets Spinal en arsenal c'est pas mal dit comme ça je me demande s'il est en train de réfléchir à utiliser les buttes pour du go again mais non je crois que ça s'aligne pas ça s'aligne très très mal donc ça va être exactement ce que t'as dit ça va juste être un bon Spinal dans la tête et vu qu'elle n'a pas trouvé ses tomes pour l'instant elle peut avoir des cartes qui ne bloquent pas et puis elle a plein de cartes qui bloquent à 2 voilà alors Scarfor Oscar là elle bloque tout le coup mais il récupère son Spinal alors elle a d'abord une attaque de dragon qui n'a pas fantasme car on a l'autre dragon qui enlève fantasme au premier dragon en jeu ah oui qui n'a pas fantasme qui n'a pas fantasme donc pour la première fois il ne peut pas être popé donc ça sert à rien de donner une carte sauf pour sauver des points de vie c'est pas important à ce stade de le game et aïe 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 et là c'est le drame et là oh oui et il fait ça 16 dominates et il fait ça proprement oh la la 16 dominates 16 paf go again j'aime beaucoup la liste d'Estan tu vois typiquement comparé à la première liste où le premier joueur jouait d'un package décompose que je trouvais moins pertinent là je trouve ça plus intéressant la liste d'Estan ouais clairement comme je disais ça ressemble vachement à du starvo classique de l'époque où il était légal en CC c'est ce qu'on aimait jouer c'est ce qu'on aimait voir c'était très sympa c'est très intéressant de voir ce que les builds Rosetta full casino ils arrivent à donner mais clairement cette liste là elle a des honnits de fou furieux elle prend la tempo elle la lâche pas elle te prend par la gorge elle te tient comme un bon gardien alors en mode vas-y tu bouges pas elle a pas réussi à trouver à trouver ses haches parce que justement il arrivait à lui garder la pression elle pouvait jamais garder sa main il y a toujours eu D&I des trucs à bloquer et tout et jusqu'au bout plus qu'au bout ce qui était intéressant je trouve c'est comme on a dit les cartes tech comme Crush Confidence que je trouve très intéressante dans le format c'est vrai qu'il y a beaucoup de héros qui sans leur capacité font pas grand chose notamment les héros top tiers tu prends Islander tu prends Dromai même Shane en vrai il peut pas créer son go again gratuit chaque tour c'est chiant t'as quoi d'autre t'as les failles c'est un peu moins pertinent mais Zen ça peut être monstrueux enfin je trouve ça c'est vrai que la carte est trop trop bien et pouvoir la sortir parce qu'elle coûte que 3 genre c'est trop trop cool et ouais le package décompose qui effectivement je pense c'est pas aussi pertinent je trouve tu vois la liste avait l'air de mieux tourner comme enfin dans cette game là contre Mara que la partie précédente où le gars avait l'air d'un peu plus briqué après comme on disait c'est un style de liste qui a éprouvé les époques qui était là depuis très longtemps et le style a été raffiné là où Casino ça a toujours été du Gamble du High Roll d'où le nom Casino et oui des fois ça s'éligne juste pas effectivement on n'a pas vu on a vu un Fuse à bout de fin de la première game alors que là on en a vu un seul Fuse beaucoup mais tu vois j'ai l'impression que l'autre liste pourtant jouait plus Casino que oui c'est dingue parce que intuitivement tu dis qu'il y a beaucoup plus d'élémentaires dans l'autre et pour autant c'est celle-là qui s'est alignée comme il faut ouais c'est fou ouais donc bon bah écoutez on va dans la troisième allez et surtout qu'on est en train de la moi ça va en termes de freeze on part en pause on part en pause et on se retrouve tout à l'heure The Huntsman Going ahead and Bataling in the Living Legend format I don't know how well it's going for that arachne but there's always an opportunity to have a good time there's also an opportunity to go ahead and pick up some of the awesome sensible soils of course there are partial participation surprises that surprises and these full art Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 tu vois avant quand ouais quand on recasse t aussi en direct et c'est un et que pendant deux heures ou même une heure et me tu es en train de meubler où tu pars en pause et toi tu vois que c'est pas fini dans votre bon c'est clair bon pour l'instant de cette game greg tu as bien aimé ah ouais bah comme j'ai dit déçu de pas avoir vu florent brille bien aimé mais bon ça reste je veux dire ça on a vu une tech même si on n'a pas vu fonctionner on a vu une tech on a vu un florian qui avait une idée on a vu un florent qui nous a garanti qu'il avait réussi à faire 2-0 avec ça et peut-être on le reverra j'aimerais bien au crête on verra quelqu'un avec un deck pareil ça se voit ils sont bien plusieurs économistes mais j'avoue que très intéressant on connaissait un peu le style du deck en classique constructif ils en avaient fait un peu la promo justement dans lorsqu'il parlait du deck dans certains articles de florian il parlait de florian au tecquet machin mais c'est vrai que là en living légende c'est c'est stylé il ya il ya toutes les cartes pour comme le disait pouzy il ya la petite squelette avec le germiné qui qui met très très bien quand même j'aurais bien aimé le voir celui-là ouais j'aurais bien aimé le voir aussi mais encore faut-il réussir à pas se faire défoncer par les agros quoi ce que je veux si tu arrives à 14 runes chant c'est 15 points de vie 15 runes chant non parce que si t'es en plus tu payes 6 et oui pour j'ai amené je me suis emballé je me suis emballé ouais j'avais un peu emballé et c'est déjà en vrai tu tu fais fois 1,5 sur terre une chance et enfin non tu fais fois 1,5 sur tes points de vie ils peuvent pas les rater pour le living legends et enlever un x non c'est clair pour x heureusement que c'est pas moi qui suis à l'équilibrage bien joué la cesse grec qui met les bols lightning qui défendent à trois et qui t'as pas quatre finalement de base en rouge ouais ouais ça aurait fait un peu de support pour lightning c'est ça sur ce je pense qu'on peut on peut repartir sur une petite pause le chat histoire de se refiler un peu en eau et d'aller toucher de l'herbe et si bon là il est déjà 20 heures au moins aller voir les enfants faire un petit bisou à sa femme yes on se retrouve tout à l'heure ne bougez pas tout de suite et 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 Sous-titrage MFP. ... 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